Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos concernant la modélisation dans Blender. Donc là nous allons apprendre à développer nos géométries, c'est tout simplement mettre à plat le modèle 3D pour pouvoir le texturer en 2D et donc d'enregistrer la texture qui elle sera à nouveau projetée sur la géométrie en 3D et donc pour pouvoir tout simplement texturer. Donc dans cet exercice nous allons commencer par le plus simple, notre t-shirt, mais avant tout nous allons créer un matériel spécifique qui va nous permettre donc de voir nos UV en live. Donc là je vais faire New, donc c'est un matériel que je vais nommer UV pour les UV et dans la partie donc basse color je vais appuyer sur le petit rond qui est tout à droite qui me permet d'aller chercher directement une image texture. Je vais faire New ici. Donc là on va laisser la taille par défaut, tout ça par défaut et par contre on va lui demander d'être UV grid, voire color grid par exemple, on va laisser celui-là. Je fais OK et voici pour l'instant à quoi ressemblent mes UV. Pour ceux qui ont suivi le tuto d'avant on peut voir que la partie de la boîte d'origine est correctement, plus ou moins correctement même si elle est étirée et distendue. On peut voir que justement c'est mis en miroir tout ce qu'on ne voudrait pas si on voulait texturer. Parce que là si je peins d'un côté tel quel, ça va aller de l'autre et là par contre on ne verra plus rien du tout. On voit qu'on est dans un flou complet. Donc pour aller en edit mode on va aller directement dans l'UV editing, à nouveau appuyer sur slash pour isoler mon t-shirt et je vais ensuite réafficher l'affichage des textures dans les réglages de mon shader. Rappelez-vous ici ces barres-là avec la molette simplement pour faire défiler. Je vais vite faire allumer le shortcut. Les petites règles à comprendre. Notamment, on ne modélisera pas, on ne fera pas du V sur une géonimétrie aussi simplifiée étant donné que justement le rapport va complètement changer de ma texture étant donné tellement mon maillage est loin du modèle final. Donc je retourne en object mode et là on va appliquer les modificateurs. Donc déjà on va appliquer notre miroir. Ça c'est fait. Et dans la subdivision de maillage, on va passer à 1, le mode de subdivision et faire apply. Maintenant mon maillage réel est bien celui-là. Donc je retourne en edit mode. Pour synchroniser les deux vues, je vais appuyer sur le bouton qui est ici qui me permet donc de synchroniser mes sélections. Voilà. À quoi ressemble pour l'instant mon maillage ? On comprend bien. Ça c'est l'espèce de dessus qu'on a en haut. On imagine si je sélectionne le polygone qui est là. Alors attention, là il m'affiche justement ce qu'on voit de la texture actuelle. Alors si je ne veux pas voir ma texture ici, je fais tout simplement une croix pouf pour fermer le panneau de preview. J'ai déjà le preview ici. Donc ici je peux m'en passer. Donc là on comprend bien le polygone qu'on a de sélectionné, c'est celui-là. Donc la technique pour développer un UV, c'est donc de couper son maillage comme un tissu et avec des coutures. Donc ça se fait généralement en mode arrête. Je sélectionne une arrête, clique droit, marque sim. Automatiquement il y aura un trait mis en rouge qui voudra dire que ça c'est une couture. Donc bien évidemment on va faire toute la longueur d'un coup. Donc pour le faire c'est Shift-Alt-Clique. Et là je vais chercher comme ça toutes mes arrêtes passant par le milieu de mon t-shirt. Clique droit, marque sim. Ok. Une fois que c'est fait, c'est simple, je sélectionne tout mon maillage en mode polygone. Je vais chercher dans le menu UV, l'on warp. Boum. Automatiquement il m'a mis à plat ma géométrie. Alors dans le panneau qui est ici, je vais enlever la synchronisation, ce qui me permettra d'activer le mode de sélection Highland. On va dire, je clique ici, c'est directement tout le patch qui est sélectionné. On peut voir comme ça. Et ici on va pouvoir mettre un peu plus facilement positionner nos UV de manière à ce qu'il soit plus facile à éditer. Donc on va alors les mettre déjà orthogonal comme ça en hauteur. Donc je fais R90 pour la première. Et celle-ci, vu qu'elle est de l'autre côté, on va lui faire 270. Donc voilà. Après le principe, c'est d'arriver à positionner avec G nos maillages de manière à ce qu'ils restent dans l'espace UV. Il faut imaginer que cet espace UV sera la texture en question. Donc là, très rapidement, hop, je positionne mes éléments de manière à ce qu'ils ne se chevauchent pas, qu'ils ne sortent pas du cadre. Et là, on va dire que c'est correct. J'ai déjà un UV qui me permet de voir là tout simplement que ma géométrie est correctement développée. D'accord ? Donc première vidéo. La seconde vidéo, on s'attaquera au pantalon qui, pour l'instant, si je le sélectionne et que je lui applique la matière a le même aspect, même si on pourrait se dire, tiens, c'est un magnifique design de pantalon. On va le faire mieux dans une prochaine vidéo. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et à tout de suite pour la suite.